J'aimerais bien y croire, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a des gens très proches. Chaque fois que je me dis qu'il y a un truc bizarre qui m'arrive, je me dis qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Alors, je ne sais pas si j'ai un sosie, mais en tout cas, on me dit tout le temps, depuis que je suis petite, que je ressemble à Sandra Bullock et que j'ai beaucoup d'air d'elle. En fait, c'est marrant, suivant comment elle est coiffée, maquillée, c'est un peu différent, comme moi, en fait. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qui fait que deux personnes qui sont très similaires, physiquement ou dans l'attitude, font qu'ils ont deux vies totalement différentes ? Et peut-être que quelqu'un va avoir une vie horrible, dans le sens, avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup de désespoir, de choses dures qui lui sont arrivées, et l'autre, tout lui réussit. Qu'est-ce qui a changé ? Donc c'est là qu'on voit que ce n'est pas la shape, ce n'est pas l'apparence qui va créer, qui va faire ta vie, c'est tout ce qui t'entoure. Alors je ne connais pas Sandra Bullock personnellement pour savoir comment elle vit au quotidien, et c'est si différent ou similaire à la mienne. Mais ce que je peux dire, c'est ce qu'on voit sur Google ou au cinéma, c'est qu'elle est une très grande actrice à Hollywood, donc je pense qu'on a une vie un peu différente là-dessus. Je me demande d'ailleurs ce que j'ai raté dans ma vie, parce que j'en suis pas une. Par contre, je vois une femme qui a dû faire la chirurgie esthétique, et ça, ça m'a beaucoup attristée de la voir avec cette chirurgie esthétique. Je me suis dit que les dictats du cinéma, de la femme qui ne doit pas vieillir, son visage a beaucoup changé, oui j'ai beaucoup de compassion et d'amour à lui envoyer, voilà. Si j'avais un double, une double, ou je la verrais bien, en Italie peut-être, en Italie, oui, ça me conviendrait, molto bene. Mongolie, peut-être en Mongolie, un double qui s'occupe de dromadaires, de lamas, et elle aimerait rire aussi. Elle chanterait des chansons biphoniques, elle ferait des sons étranges, mais on chanterait ensemble. Oui, je viens à Sosi, c'est mon frère jumeau. Je suis né avec, je ne suis pas né seul, comme je le disais tout à l'heure, je suis né déjà entouré de plein de frères et soeurs et d'un frère jumeau. Donc Dominique, je veux vous dire qu'il y a un double ganger, elle vit en Finlande, et elle s'appelle Mervi. Je ne m'attendais pas trop à avoir un double à Helsinki, donc c'est troublant. Je lui demanderais si elle est fouillie comme moi, si elle aime rire. Je ne préparais pas une liste de questions, je lui poserais des questions en vif, comme ça, et elle aussi, ça serait un échange. Alors j'écris à mon double, ça fait une drôle d'impression. On a beaucoup à prendre des gens différents de nous, mais les personnes similaires, on croit qu'ils sont similaires, on croit qu'il y a quelque chose de similaire, mais peut-être qu'on est totalement différents, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la situation. Est-ce qu'il y a vraiment une ressemblance ? Ça, c'est une bonne question. Là, je prie ce bordel. Non, je ne sais pas ce que je dirais. Ça dépend de la situation. Je dirais... Il faudrait peut-être qu'on se dise plus souvent qu'on s'aime avant de s'embrouiller trop. Non. C'est dur. Je ne sais pas exactement ce que je dirais, mais je dirais lâche prise, je t'aime, bordel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501